Sous-titrage ST' 501 Quand Pérac, comte de Toulouse, eut été brûlée comme sorcier en place de grève, Angélique survit. Traquée par la police du roi, elle se réfugiait à la cour des miracles. Elle refait fortune, prend pied dans la bourgeoisie et décide enfin de reconquérir sa place à la cour en épousant son cousin Philippe de Plessis-Bellière. Fascinée par la beauté d'Angélique, le roi bénit cette union à contre-coeur. Bientôt la guerre des Flandres qu'il mène contre les Espagnols lui arrache un ami, mais il lui ouvre la porte d'un amour qui semblait condamné. Sous-titrage ST' 501 Je meurs, sire. Vous déraisonnez. La fièvre n'est la cause. Non, sire. Mais il me quitte le corps. Mais ma raison est là. Le roi est ma femme. Que dites-vous ? Je dis que le roi de France veut me prendre le seul bien à que je ne puisse céder. Ma femme. Ah, sire. J'aime aussi Angélique. Et comme d'autre part, je chéris mon roi plus que ma propre vie. l'existence m'était devenue par trop lourde à porter. Mon ami. Que votre majesté me pardonne cette brutale franchise que ne peut t'excuser que ma situation. L'éducation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ménage donc, mon chéri. Je pars. Monsieur, les hommes de notre famille n'ont jamais eu peur. Et je compte sur vous pour ne pas déroger à la tradition. Madame, pourquoi êtes-vous si dure avec ce garçon ? Moline, dans le siècle où nous sommes, ne survive que l'effort. Conséquence, vous comprendrez que j'aime trop mes fils pour les ménager. Madame, je vous retrouve telle qu'en vous-même vous chute depuis toujours. Dégret, mon ami, seriez-vous devenu homme de cour? Pas seulement, monsieur de la Réunie et moi-même sommes en train d'éclairer Paris. Une lanterne à chaque carrefour. Notre belle capitale devient la vie de lumière. Quel bon vent vous amène ? Le roi. Que me veut-il ? Vous. Plaisenterie. Vérité, votre deuil ayant pris fin, le roi a formé le souhait que vous gagnez la cour. Je refuse. Ah, la chose est délicate, madame, car les désirs du roi pour s'entendre comme désordre. Je n'irai pas. Dégret, je ne veux pas revoir le roi. Deux fois, il m'a pris mon bonheur. D'abord Geoffrey, parce qu'il était trop puissant. Et puis Philippe. Monsieur de Préci-Bellière, ce n'était pas le roi. Non, c'était la guerre. Il n'a pas été tué à la guerre. Il s'est fait tuer exprès à la guerre. Et vous qui savez tout, le savez parfaitement. Dans ce cas, le roi voulait vous confier une mission diplomatique. Une mission ? De la plus haute importance. Enfin, il la confiera à une autre. Vous resterez dans vos terres. Vos fils ne connaîtront ni éloge, ni honneur. De par leur naissance, ils auraient pu avoir des régiments. Au lieu de cela, ils seront gentils hommes de campagne, de ceux au bro qui portent bien l'épée et aussi les sabots. Quelle est la nature de cette mission ? Oh, énorme. Économique, politique, stratégique et militaire. C'était pour vous l'occasion unique de gravir aisément les échelons supérieurs de la gloire. Vous moquez ? Non, non. Le coup d'éclat que je vous apporte ne ferait pas lire le nom de madame de Montespan, favorite du roi. Bon. Alors, expliquez-moi. Ah, je ne puis. Je ne suis que le messager. Vous savez ce que vous êtes, des grés ? Un corrupteur. Oh, si peu. Eh bien, soit. J'irai à la cour. Je subirai le roi. À moins que ce ne soit lui qui me subisse. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon temps, Sire. Entrez. La personne est là, Sire. Louis ? Madame. Que se passe-t-il ? Ah, le travail, madame. Toujours le travail. Dormez, mon amie. Et vous, Sire ? Ne dormirez-vous point ? Les affaires du royaume passent avant mon sommeil, madame. Serge. Je... Relevez-vous. Vous manquiez à la cour. Et vous manquiez au roi. Savez-vous, madame, que le temps n'a rien changé. Bien au contraire, à l'inclination profonde que j'éprouve pour votre personne. Que votre majesté me pardonne, mais monsieur de Grey m'avait entretenue. D'une mission. Je vois que vos humeurs hardies, elles aussi, sont inchangées. Si mon caractère déplaît à votre majesté, je puis ne pas le montrer. Il ne me déplaît pas. Il m'amuse. Il m'enchante. Mais il me plaît, ceci, parfois. Le royaume de Perse. Les Russes ont offert à la Perse une alliance. Si elle était conclue, tous les états chrétiens d'Europe seraient en péril. Il est donc essentiel que les Perses soient nos alliés, et non ceux des moscovites. Dieu du ciel, sire, que puis-je donc faire là-dedans ? Vous pouvez faire signer le traité d'alliance entre la France et la Perse. Dois-je comprendre que votre majesté veut que j'aille chez les Perses ? Oh non, madame. Mais son excellence, Bastia Ribé, ambassadeur du chat, est actuellement à Paris. Mais je n'entends rien du tout à la diplomatie. Nous n'en croyons rien. Je ne parle pas persan. Vos yeux, votre sourire, votre maintien, vos cheveux même, parlent de persan. Et puis, vous aurez un interprète en la personne de M. de Saint-Amand. Saint-Amand ? Mais cet homme-là n'a pas toute sa tête. Mais il a toute sa langue. Et c'est de mes diplomates le seul qui parle de persan. Puis-je savoir plus précisément ce que votre majesté attend de moi ? Que vous fassiez rire le baie, que vous lui parliez de nos coutumes. Bref, que vous lui fassiez prendre le chemin de Versailles. Qu'il s'obstine à refuser à cause des bévues accumulées de Saint-Amand. Sire, cette mission n'est pas celle d'un diplomate, mais d'une courtisane. Mon Dieu, que de courroux ! J'avais seulement pensé que là où un homme médiocre avait échoué, une femme telle que vous pouvait réussir aisément. De quelle femme, votre majesté, veut-elle parler ? Car, sire, vous ne sauriez confier cette mission à la marquise de Plessy-Bélière, alors que vous la demandez à la veuve du sorcier Pérac ? Vos propos vont parfois jusqu'à l'extravagance. Et vous voyez le roi plus noir qu'il n'est. D'ailleurs, je vais vous en donner la preuve. Monsieur Colbert. Oui, madame. Sachez que le meilleur de mes ministres ne dort que quatre heures par nuit. Sire, tout a été fait selon les ordres de votre majesté. Merci, monsieur Colbert. Voici l'ordre de restitution de l'hôtel de Beautrey. Propriété de votre premier mari, Geoffrey de Pérac, comte de Toulouse. Sire. Merci. Merci. Irez vous voir à l'ambassadeur de Perse. Votre majesté me permet-t-elle de réfléchir un peu ? Nous nous sentons prêts à tout vous permettre. Sire, il me déplairait que ceci paraisse être aux yeux de votre majesté le prix de mon acceptation. Madame. Vous êtes tout à fait impossible. Mais surtout, surtout, ne changez pas. Sire, que votre majesté me pardonne de l'importuné. Mais j'ai cru bon de signaler à votre majesté que madame la marquise de Montespan est éveillée. Beaucoup ? Énormément, sire. Bontemps, vous savez, d'un seul mot résumer tout un drame. ... C'est parti. 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 No. C'est parti. 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 notre amie. C'est parti. 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 C'est parti.